— Suspension de séance. Nous sommes en train d'examiner, comme je le disais tout à l'heure, la loi de finances rectificative, c'est-à-dire le budget de la France. Et nous avons un gouvernement surréaliste. Je vais vous donner un exemple très précis. Nous venons de discuter d'amendements pour élargir aux Français qui ne sont pas imposables, qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. 62% des Français, 38% des Français payent l'impôt sur le revenu. Et pour leur offrir, leur attribuer l'avantage fiscal qu'aujourd'hui bénéficient les Français qui payent l'impôt sur le revenu et qui roulent pour leur profession et qui peuvent donc déduire de la base de leur revenu imposable à un forfait kilométrique. Quel est ce forfait ? C'est pour permettre aux ceux qui roulent beaucoup d'avoir un avantage fiscal. Et alors on est dans une situation paradoxale. C'est très concret. C'est que les 38% de Français qui payent l'impôt sur le revenu et qui sont quand même plus riches que ceux qui ne le payent pas bénéficient d'une aide de l'État pour atténuer l'impact de leurs frais kilométriques. Alors que ceux qui ne bénéficient pas de revenus importants, qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, ne peuvent pas bénéficier d'un avantage de l'État. Alors qu'est-ce que proposaient plusieurs députés, centristes et autres ? Ils disaient tout simplement qu'il faut l'égalité entre ceux qui payent l'impôt sur le revenu et ceux qui ne le payent pas. Il faut qu'on puisse aider les Français qui roulent beaucoup, qui subissent plein fouet la hausse du prix de l'essence, qui ne peuvent plus s'en sortir avec un carburant si cher. On va leur permettre d'avoir un petit crédit d'impôt équivalent au bénéfice de ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Le ministre, M. Le Maire, nous explique que c'est une rupture d'égalité, que ça va coûter très cher, que c'est très compliqué, que c'est une niche fiscale. Alors des niches fiscales pour les GAFA, pour Uber, pour McKinsey, pour Amazon. Là, on a un président de la République qui est très fort. Mais quand il s'agit d'aider les millions de travailleurs qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, qui prennent leur voiture et qui pourraient bénéficier d'une aide ciblée, encore une fois, sur ceux qui roulent beaucoup et qui ne peuvent pas s'en sortir, le gouvernement refuse. C'est vraiment Robin Desbois à l'envers. Le shérif, je ne sais plus comment il s'appelait, de Nadingine, je ne sais plus. Vous savez, celui qui prend l'argent des pauvres pour le donner aux riches. Ça, c'est le gouvernement français aujourd'hui. Et alors si vous entendiez les arguments du ministre, ça a tombé par terre. Je vous invite d'ailleurs à suivre les débats sur le site de l'Assemblée nationale. C'est toujours intéressant. En tout cas, je vous fais un petit résumé. Je ne peux pas m'exprimer beaucoup, parce que les amendements, les commentaires sur les amendements ont été réduits, un pour, un contre. Et comme il y a 577 députés, le tour revient rarement. Mais je déposerai un amendement tout à l'heure pour rétablir la demi-part des VEUF et des VEUV. Là aussi, pour essayer de pallier à une grosse injustice. A tout à l'heure. Bonne soirée à vous.